Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau pack de compresseurs de chez Arturia. On va se retrouver avec 3 compresseurs, le Combe Fit 76, le Combe VCA 65 et le Combe Tube STA. Donc 3 compresseurs de légende qui ont été émulés par Arturia. Donc il va venir s'ajouter à la collection d'effets VST. On avait les 3 filtres qu'ils avaient créés, les 3 pré-amplis et maintenant on a 3 compresseurs histoire d'étoffer tous les outils pour pouvoir faire du son de qualité. Donc sur le shop d'Arturia, on peut avoir le pack pour 199 euros. Donc ce qui fait qu'en fait, sachant que chacun des compresseurs est à 99 euros, en prenant le pack, c'est comme si on en avait un gratuit. Comme pour les filtres et les pré-amplis. Donc ce sont des pré-amplis qui ont été réémulés par rapport à des compresseurs physiques, des compresseurs réels. Ils vont fonctionner sur tous les séquenceurs, puisqu'ils fonctionnent aussi bien au format VST2, VST3, AAU, Audio Unit et NKS. Donc pour les gens qui ont des surfaces de contrôle et des claviers de chez Native Instruments. Donc on va se retrouver directement dans Rezone pour voir un peu le fonctionnement de tout ça. Alors, il y a une partie au niveau des compresseurs dans la version logicielle d'Arturia qui va fonctionner exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque compresseur, vous allez pouvoir régler la taille, sauvegarder, importer des presets, régler la taille du VST. Vous avez à chaque fois une liste de presets qui vont pouvoir vous aider à débuter et à appréhender l'outil. Ensuite, on va pouvoir, dans le mode travail, faire un preset A, un preset B et pouvoir comparer entre les deux. Juste à côté, on va avoir la petite flèche qui va nous permettre d'étendre le mode de vision du VST. C'est-à-dire qu'on a la partie compresseur en haut et la partie sidechain en bas avec l'équaliseur, les filtres High Pass, Low Pass. Et ça, on va le retrouver sur chacun des trois VST. Ensuite, suivant les VST, on va avoir des caractéristiques différentes et un son différent, un grain différent. Donc, on va s'écouter ça un petit peu, histoire de découvrir la chose. Donc là, j'avais préparé une petite boucle qui donne ceci. Donc là, on est au naturel. Donc là, je vais ouvrir le premier VST. Je vais le mettre en marche. Et on va s'écouter ce que ça donne. Donc ici, on va avoir un switch sur chacun des plugins. À chaque fois, on a un bouton On-Off. Ou alors, on a le potentiomètre Dry Mix qui va nous permettre de doser ou d'enlever, de doser le son compressé et non compressé. Alors, quand on prend l'interface de ce premier VST, ici, on va avoir un petit bouton qui va nous permettre de lier ou de délier les deux potentiomètres qu'on a ici. Le gain d'entrée est, vous voyez, donc au fur et à mesure que j'augmente la compression, la sortie se règle. Ou sinon, on peut se mettre de façon indépendante. Juste à côté, on va avoir le réglage de l'attaque, le release. Au niveau des ratios, ce sont les switches. Là, on va avoir les switches pour pouvoir déterminer le mode de vue du vue-mètre. Donc, soit le GR, IN, OUT. Et enfin, comme je l'ai dit, le bouton MIX. Ensuite, ici, on va avoir la partie sidechain. Donc, pour pouvoir faire du sidechain, c'est tout simple. Vous vous mettez, hop, je vais refermer ça. Vous ouvrez ici la partie CV programmable. Vous retournez votre rack. Et comme vous pouvez voir ici, au niveau optional audio IN, on a bien une entrée qui est activée pour pouvoir amener le son qui va commander la compression pour le sidechain. Ou sinon, vous pouvez tout simplement l'utiliser, entre guillemets, en classique. Et donc là, avec la fonction internale, en fait, quand on est sur cette position-là, c'est comme si la compression va se faire par rapport à l'enveloppe du son. Après, on va avoir différents modes. C'est-à-dire qu'on peut se mettre en reverse, dual, linked, mid only, side only. Ensuite, on a le bouton pour le time warp. Ici, on a une section equalizer avec un high pass, un low pass. Donc, on peut activer ou désactiver. On va avoir un bouton pour sélectionner la fréquence sur laquelle on veut travailler et le gain pour cette fameuse fréquence. Ici, on a le compression range. Le switch qu'on va avoir ici, il va nous permettre d'entendre le son compressé. Donc là, on a l'intégralité. On a l'intégralité. On a l'intégralité. On a l'intégralité. comme vous pouvez voir tous les réglages sont relativement efficaces sont relativement efficaces sont relativement efficaces donc voici pour le premier donc on peut vraiment faire des choses relativement intéressantes et avoir un grain relativement intéressant maintenant on va passer au comp tube STA donc naturel alors pareil ici le petit bouton pour lier l'entrée et la sortie se trouve ici et comme pour le comp fit on va avoir un bouton de sélection pour la détection de mode donc dual, LR, linked, mid-only, side-only, reverse là on peut choisir si on utilise le mode de détection interne ou si on va utiliser un élément extérieur pour le sidechain on a l'equalizer pareil et le petit switch ici pour entendre donc la suite, mid-max, et le petit, vis-à-vis la tête C'est parti. Donc là, quand on dépasse, quand on a de la saturation, en fait, ici, ça va passer, le vu-mètre va devenir. Donc là, le son est naturel. C'est parti. Et toujours pareil, les mêmes options, redimensionnement de la fenêtre, sauvegarde et import de presets et une petite bibliothèque qui va vous permettre de débuter et d'appréhender le VST. Donc là, on va passer au VCA65. Donc lui, il a une petite option en plus, on va dire, au niveau de la sélection du mode de contrôle. Donc là, je passe comme ça, je le mets en marche. Je le laisse au-dessus. Donc, son neutre. Donc là, on va passer au VCA65. Donc en fait, ici, on va avoir un compresseur un peu plus traditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir uniquement un bouton où on active l'entrée et on a la réduction sur la sortie, là, on va avoir un très chaud qu'on va pouvoir régler, la compression, donc le ratio, réglage de l'attaque, du release, la possibilité de le mettre en automatique. Donc ici, on a un limiteur, le gain de sortie, le bouton Trimix, la sélection toujours pareil pour le vue-mettre en entrée, en sortie et le gain, la vision de la compression, quoi, si vous voulez. Ici, donc là, on est en compression en interne puisque je n'ai pas fait de sidechain, mais ça reste comme les deux autres. Si je retourne mon rack, je vais avoir mon entrée ici pour pouvoir câbler l'élément de contrôle du slidechain, c'est-à-dire ce qui va déclencher la compression. Je me branche sur mon entrée ici. Ensuite, on va avoir, donc là, on se met en externe si on veut utiliser un élément extérieur pour pouvoir contrôler la compression, ou on reste en interne. On va avoir aussi un mode ici, manuel. Donc là, au niveau du bouton de sélection, on va avoir reverse, dual, donc LR, lié, mid-only, side-only, mid-side et side-mid. Donc, je dirais qu'en fait, celui-ci est peut-être un peu plus complet ou un peu plus moderne. On a toujours le switch pour pouvoir entendre ce surpond au travail. Avec le gain pour l'équaliseur. Je vous remercie. J'aimez pas. C'est parti ! C'est parti ! Donc ce sont vraiment de très beaux outils et le gain en dynamique est réel. Donc après, il faut vraiment trouver les bons réglages pour ne pas dégueulasser trop le son. Mais il y a largement de quoi faire avec ces trois compresseurs de légende. On a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler. Donc ensuite, en ayant les trois packs d'effets, donc filtre, pré-ampli et compresseur, on a la totale pour pouvoir faire du très très bon travail. Donc voilà pour cette petite présentation du pack de compresseurs Arturia. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires directement sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !